La France, c'est le pays de la gastronomie. Les Nations Unies confirment. Cocorico ! Les Français aiment les bons repas. Nous sommes à Paris, dans le quartier Montourgueil. Il y a des boulangers, des traiteurs, des marchands de légumes, des cafés et des restaurants. Les jeunes Français aiment-ils la nourriture traditionnelle ? Allons chez Rose, 12 ans. Elle est avec son ami Emmanuel. Il a 14 ans. J'ai faim. Je voudrais manger. Tu n'as pas faim ? Quelle heure est-il ? Je ne sais pas, mais j'ai faim. Allons voir dans le frigo. Qu'est-ce que tu voudrais prendre ? Je voudrais du fromage. Mais le fromage, ce n'est pas bon pour la santé. Est-ce que tu voudrais manger de la baguette ? De la baguette grillée, c'est délicieux. De la baguette grillée, bof. Et un croque-monsieur ? Est-ce que tu voudrais manger un croque-monsieur ? Du pain de mie, du fromage, du jambon. Et voilà ! Non, le fromage, ce n'est pas bon pour la santé. Est-ce que tu voudrais manger de la salade ? La salade, c'est très bon pour la santé. Bof ! J'ai très, très faim. Je voudrais manger un repas chaud. Il y a des oeufs. Est-ce que tu voudrais une omelette ? Berk ! Je n'aime pas les oeufs. Qu'est-ce que tu voudrais, alors ? Je ne sais pas. Je voudrais un hamburger et des frites. Tu dis, le fromage, ce n'est pas bon pour la santé. Est-ce que le hamburger et les frites, c'est bon pour la santé ? Non. La France, le pays de la gastronomie, mon oeil. Je sais. Je sais. J'ai une idée. Voilà. C'est parfait. Ce repas est très bon pour la santé. Il y a du riz, du poisson et des légumes. D'accord. Mais ce n'est pas un repas français. Désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada